Bonjour les amis, j'ai un message très, très, très important à vous communiquer. Un message qui m'a misé, bien évidemment, de Raphaël, l'archange Raphaël. Je vais vous le lire. En fait, il m'a demandé vraiment de prêter l'information que je vous transforme, afin que vous puissiez être préparé à ce qui vient, ok ? Et surtout, faire passer le message. Partagez ce message à un maximum de personnes, ok ? J'espère que vous m'entendez bien, mes amis. Je vais t'inventer un peu le son. Pas le trop, quand même. Voilà. Donc, je vous transmets ce message. Donc, nous sommes le 31 août 2022, et voici ce que m'a donné l'archange Raphaël comme message. Quand il dit « il faut leur dire », ça veut dire que, à travers moi, il s'adresse à vous, d'accord ? Il faut leur dire que ce qui vient est très gros, et qu'il faut absolument faire des réserves de nourriture et d'eau. Le chauffage va manquer, et l'électricité aussi. Il faut que vous s'y préparez, en achetant des boîtes de conserve, du blé, des céréales, des bouteilles d'eau et du bois. L'hiver va être très rude, les températures seront extrêmement basses, et la neige viendra. Il faudra être très fort, car la famine arrive, et vous manquerez de tout. Il faudra vous rationner, et surtout résister au froid. Beaucoup d'âmes s'en iront, car elles ne seront pas préparées. Mais passez le message afin d'en limiter les pertes. Les enfants seront les premières victimes. Protégez-les de ce marasme. Il faut prier et rester dans la foi. Dieu est là, et nous sommes là. Il faudra aussi nous préparer à une guerre de rue. Les âmes ont faim, et il y aura des pillages et des agressions. Il ne faudra pas sortir de chez nous. Une catastrophe arrive. Il y aura beaucoup de fumée toxique au dehors. Soyez vigilants. Ça viendra d'une centrale nucléaire en panne, mais en service. Située dans le sud de la France, il faudra vous calfotrer chez vous. C'est important pour votre avenir. Si vous voulez rester sur cette terre, il faut vous protéger. Les gouvernements du monde entier seront satisfaits de cette tragédie. Mais attention, car le peuple va se soulever dès ce mois de septembre. Et il y aura là aussi des victimes. Votre gouvernement ne sera plus bientôt. Mais il faut être patient. Les nuits seront glaciales. Les jours seront longs, mais vous gagnerez. Soyez forts et soyez unis. Là sera votre force. Les enfants à la rentrée seront ciblés. Soyez attentifs à ceux qui viennent. Ce n'est que le début d'un long périple. Mais soyez dans la lumière. Nous sommes avec vous. Voilà ce que je voulais te dire. Passe le message. Écoute. Passe le message, pardon. Et sois sereine. Tout ira bien. Voilà les amis, ce que je pouvais vous transmettre afin de vous préparer quand même à ce qui arrive. Donc, beaucoup de personnes me demandent « Oui, mais combien de temps pour les réserves ? » Voilà. Alors là, ça me parle quand même de septembre. Pour moi, c'est une durée quand même assez longue. C'est dans la mesure où ça me parle aussi de l'hiver. C'est ce qu'hiver. D'accord ? Ça fait quand même quelques mois. Donc là, je pense que vraiment, 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 il va falloir, il faut se préparer à vivre un minimaliste, on va dire ça. D'accord ? Avec des restrictions. Si les restrictions viennent de nous, on ne peut pas mal le vivre. Vous voyez ? Parce qu'on est préparé. D'accord ? Donc, en étant préparé, on fait avec ce qu'on a. Et le rationnement, en fait, c'est un auto-rationnement, bien évidemment. c'est nous qu'on va se rationner. C'est clair. Qui s'est imposé, ça ne sera plus la même chose. pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où ils feront les annonces à la télé, ou les journaux, peu importe, il va y avoir, on va dire, une espèce de d'hypterie collective. Et c'est ce qu'en fait, à travers ce message, je vais essayer de nous dire et de nous transmettre. c'est-à-dire, c'est-à-dire, en étant préparé nous avant, on fait notre petit chemin de main, petit à petit, on se fait nos petites réserves. Et le jour J, on sera prêt. OK. Rappelez-vous au mois de juillet, dans ce live du mois de juillet 2021, où je vous annonçais, où je vous disais que il fallait prévoir, donc évidemment, de la nourriture. Le père m'a dit qu'il fallait qu'on aille connaître la famine. On y est, on y arrive. Mais surtout, de prévoir des bougies, de prévoir, comment ça s'appelle ? Vous savez, pour de quoi cuisiner, des réchauds. Voilà. Et tirer chauds à gaz, ce genre de choses, de quoi se chauffer. Bref. Je vous en avais parlé déjà en juillet 2021. On est en août 2022. On voit à peu près, un peu petit peu plus, d'un an. Et nous sommes. Donc, ça pour dire que il n'y a pas de durée. On ne peut pas définir le temps, en fait. pour les personnes qui n'arrêtent pas de dire, bon, pas à moi, mais je le vois chez les fonceurs et tout. Oui, on attend et chaque fois, on annonce ça, ça n'arrive pas. Mais oui, le temps n'est pas le même. Il y a un décalage énorme. OK ? Donc, si vous voulez transmettre le message, essayez de le partager à un maximum de personnes. c'est très, très important. Préparez-vous, vous, surtout. Essayez de réunir les personnes fragiles que vous connaissez autour de vous aussi. Essayez de les préparer quand même aussi. parce que ce ne sera pas au dernier moment qu'on pourra le faire. Voilà, les amis. Je vous fais de gros bisous et puis, je vous donne rendez-vous le 1er septembre, 21h, en live. Donc, je vous embrasse. À bientôt. Sous-titrage ST' 501